Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur votre radio. Ce vendredi, nous allons parler de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires du scrutin du 29 juin ont été annoncés hier par le ministère de l'administration territoriale. Ils étaient 24 au départ et ils ne sont plus que deux. Le second tour de la présidentielle malienne opposera donc le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition malienne, Smele Sissé. La fermeture de la radio Renouveau FM sera aussi abordée au cours de ce forum de la presse. Nos invités tous, journalistes, Bandiou Goudanté, président de l'Union de la radiodiffusion et télévision libre du Mali, Hurtel, Hassane Kone de notrenation.com Oumar Bessilibé du groupe Renouveau. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue Bon, moi je pense que les résultats qui ont été annoncés par le ministère de l'administration territoriale ont déjà fait l'objet de suspicions de la part de beaucoup d'acteurs. De beaucoup d'acteurs parce que tous ceux qui ont suivi ces élections ont quand même constaté qu'il y a eu des irrégularités assez importantes. Irrégularités dans l'organisation, irrégularités dans la pratique. À ces irrégularités dans l'organisation de l'élection, il y avait un défi sécuritaire aussi qui devait être vraiment pris en compte. Donc je pense que les résultats annoncés sont à analyser, à apprécier par les uns et les autres. Mais le fait, il est là. C'est des chiffres annoncés, annoncés sur la base de la centralisation. Maintenant, à chacun de l'interpréter. Maintenant, par rapport à ces résultats, là où moi je suis un peu mal à l'aise, c'est le fait qu'il y a certaines demandes des opposants ou opposés ou que les mêmes demandes qu'on rencontre avec des observateurs crédibles comme l'Union européenne, ces demandes n'ont pas été prises en compte. Deux, ont attiré mon attention. La première demande, c'est lorsqu'on a demandé de publier la liste de l'ensemble des localités dans lesquelles les élections n'ont pas eu lieu. Donc je crois que ceux qui ont pu proclamer les résultats sont quand même à mesure de savoir dans quelle partie du pays, dans quelle localité, l'élection n'a pas pu se tenir. Communiquer ces localités ne doit pas être de la mer à boire, premier aspect. Deuxième aspect, quand on a demandé de communiquer les résultats bureau de vote par bureau de vote et qu'on n'a pas voulu accéder à ça, est-ce que cela ne peut pas amener les gens à faire des déductions si le nombre de votants dans certaines localités n'est pas supérieur au nombre d'inscrits. Donc je pense que c'est des résultats qui sont annoncés qui méritent d'être analysés, interprétés. Mais le mot dernier appartiendrait, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle qui va infirmer ou confirmer ou modifier ces résultats-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de raisons pour expliquer ou même pour refuser ces résultats obtenus ou attribués. D'accord. Alors, Coné, Dante nous parle de suspicion, d'irrégularité. Et vous, qu'en dites-vous ? Bon, le contexte est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a certains candidats qui ont parlé d'urne bourrée, qui ont parlé de tricherie, qui ont parlé de fraude. Bon, l'administration, quand même, hier soir, a publié des résultats. Et ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle. Et je pense qu'il va falloir attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour savoir, effectivement, s'il y a eu fraude, bourrage d'urne, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui va tracher, en définitive, ces conflits qui sont nés de l'élection. Donc c'est à partir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on pourra dire, c'est vrai, il y a eu fraude ou il n'y a pas eu fraude. D'accord. Et vous, Sidibé ? Oui, on a suivi la proclamation de ces résultats issus du scrutin du 29 juillet par le ministre de l'administration territoriale hier soir, comme tous les autres Maliens. Il est clair que des vieux routiers de la politique malienne, quand même, ont pu sortir la tête du lot, à savoir le président sortant Ibrahim Bouar Keïta et son éternel challenger, si je peux m'exprimer ainsi, Soumaïla Sissé. Effectivement, il est clair également qu'il y a eu, à l'analyse de ces résultats annoncés, sinon proclamés par le ministre de l'administration territoriale, il est clair que 20 parmi les 24 candidats n'ont pas pu atteindre la barre des 8%. Il est clair également qu'11 parmi les 24 candidats n'ont pas pu dépasser la barre des 1%. Cela traduit qu'on doit encore davantage réfléchir sur les conditions d'éligibilité, sinon même pas les conditions d'éligibilité à la candidature, pour pouvoir présenter même à l'élection présidentielle. Cela veut dire quoi ? Que ces lois qui gouvernent un peu la candidature à la magistrature suprême sont des conditions qui sont très faibles, on doit vraiment réfléchir à les renforcer pour ne pas trop avoir des candidatures, je ne dirais pas fantaisies, mais des candidatures plus sérieuses, qu'on ait désormais des candidats qui ont un ancrage... Que voulez-vous dire concrètement ? Quand la majeure partie des candidats a moins de 1% à une élection présidentielle, cela veut dire que ces candidatures ne sont pas assez sérieuses. Donc il faudrait vraiment que désormais ceux qui prétendent diriger vraiment notre pays aient un ancrage vraiment national, vraiment assez élevé pour prétendre diriger au moins 20 millions de mois. Mais selon vous, combien de voix faut-il avoir pour avoir une candidature sérieuse, comme vous le dites ? Non, en réalité, ça dit ça, c'est la résultante, peut-être, le jeu est faussé en avant. Imaginez, on sait comment on obtient les parrainages. Par exemple, quand j'ai dit les candidatures sérieuses-ci, on essayait un peu, si vous voulez, de contrôler un peu comment les candidats font pour obtenir ces différents parrainages. Là, on pourrait avoir des candidatures beaucoup plus sérieuses qu'en réalité. Donc franchement, il faut revoir un peu les conditions de parrainage vraiment de ces candidats-là, qui sont, Dieu seul sait que comment ces candidats, les tractations qui sont faites autour de ces parrainages-là, pour que les élus régionaux, ou même les conseillers régionaux, ou locaux, ou même certains députés vraiment accordent leur parrainage à différents candidats. Et il y a eu pas mal de débats autour de ça. Ces résultats-là reflètent un peu la manière dont certains candidats ont pu vraiment obtenir leur parrainage. D'accord. Alors, Dante, M. Sidibé nous parle de jeu faussé depuis le départ. Êtes-vous du même avis que lui ? Bon, jeu faussé depuis le départ, ça dépend effectivement de l'appréciation que l'on sait faire de la chose politique au Mali. En toute honnêteté, pour un pays qui a une population de moins de 20 millions d'habitants, quand on voit autant de partis politiques, n'est-ce pas, dans ce pays, je ne crois pas qu'il y ait autant de projets de société. Donc je pense qu'il est quand même important que les gens arrivent à dépasser certaines situations pour constituer des grands ensembles. C'est vrai, nous avons opté pour le multipartisme intégral, mais la multiplication des partis politiques va avoir beaucoup de conséquences. Ça va avoir des conséquences régionalistes, ça va avoir des conséquences ethniques et de plus en plus, on ne sait même pas comment faire pour s'en sortir. Pour s'en sortir parce que dans certains cas, les gens ne sont pas très en avance politiquement pour pouvoir faire la part des choses entre un projet de société solidement constitué et les liens de famille, les liens de cousinage pour faire la différence. Je pense que la classe politique doit réfléchir aujourd'hui pour aller vers la création des grands ensembles politiques. Maintenant, au sein de ces grands ensembles-là, naturellement, il y a des cadres valeureux, il y a des hommes politiques valeureux qui peuvent émerger. Sinon, si on continue à constituer ces groupements minuscules, c'est parti pour une médiocrité durable. Alors, Kony ? Oui, bon, je pense que, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est des citoyens maliens qui estiment qu'ils ont de la valeur, qu'ils peuvent prétendre à la direction de leur pays. Et dans l'état actuel des choses, certains ne sont même pas issus de partis politiques. Ils ne militent pas dans des partis politiques. À la faveur de l'élection présidentielle, ils ont créé des regroupements, des associations. Je me demande si certains ont même reçu des récipicés pour leur association. Est-ce que vous pouvez nous en citer ? Non, ils sont bien nombreux. Ils sont bien nombreux, toutes ces générations, les jeunes qui sont arrivés, et Mamadou Traoré, et la dame Genebou Ndiaye, et Mamadou Igor Diara. Ils sont nombreux. Il y a à peu près une dizaine, quand on veut les citer. Ils sont arrivés, c'est vrai, ils sont ambitieux. Ce qui allait être très intéressant, peut-être s'ils s'étaient retrouvés dans des formations politiques, où ils ont fait l'action politique avant d'arriver. Le peuple malien allait pouvoir les connaître et les identifier. Mais malheureusement, ils ont cru individuellement que leur image, je ne sais pas quelle est la stratégie qui les a amenés à être des candidats. Vraiment, il y a des candidatures, je me demande pourquoi ces gens décident de devenir candidats. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'auront que 0,001%. Pourquoi ils ont choisi de devenir candidats ? Jusqu'à présent, je me pose la question, parmi ces 24 candidats, pourquoi certains sont devenus candidats ? Est-ce qu'on devient candidat ? Ce n'est pas pour être président de la République, ça je le savais, mais est-ce qu'ils ne sont pas devenus candidats pour des projets que seuls eux-mêmes ils peuvent expliquer ? Ils savent pourquoi ils sont devenus candidats. Vraiment, à notre niveau, on n'a pas la possibilité d'expliquer. Mais je sais quand même que leur candidature, c'était des candidatures fantaisistes. Oui, alors Dante, vous voulez réagir à ces propos ? Non. D'accord. Vous, oui, Sidibé ? Oui, mais en réalité, moi, peut-être que je peux essayer d'apporter une réponse à l'inquiétude posée par mon collègue. Ils veulent être candidats parce que certains, leurs dévenciers ont été encouragés dans ces sens. Il faut être candidats et aller se prêter au jeu d'alliance au second tour. Quand on se rallie à un candidat au second tour et que ce candidat passe, on est sûr d'avoir un strapontain. Après, et l'élection de 2013 en témoigne vraiment, il y a parfaitement cette analyse. Tous ceux qui ont soutenu au second tour le candidat Ibrahim Bouarqueta, les candidats qui ont soutenu le candidat Ibrahim Bouarqueta en 2013, tous ont été récompensés. Ça, ça peut encourager certains aussi dans ce projet-là. Donc, ça crée un précédent fâché, vraiment. Il faut, c'est déjà les situations qui encouragent ces candidatures que, vraiment, je n'oserais pas encore une fois de plus qualifier des fantaisistes. Donc, vous diriez qu'il ne s'agit plus de la nation, mais que des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Sinon, madame, imaginez, pour quelqu'un qui a eu au moins cinq conseillers par région, ou même qui a eu la capacité de se faire parrainer par dix députés, il ne peut pas y avoir vraiment onze candidats parmi 24, quand même, qui ont un score de moins de 1%. Là, ce n'est pas possible. Quand on parvient à se faire parrainer par cinq conseillers par région, ça veut dire qu'on a un certain ancrage national, en réalité. Donc, ces scores-là contrastent parfaitement avec, vraiment, le nombre de parrainages qu'ils ont pu obtenir, en réalité. Oui, Coné. Mais, en réalité, il ne faut pas essayer de comparer ce système de parrainages par rapport à leur ancrage politique. Ce parrainage ne justifie aucun ancrage politique. Oui, mais quel est l'objectif ? Et c'est pour cela qu'il faut que le Mali aille vers un changement par rapport à ce parrainage par les députés, les conseillers. Parce qu'on a entendu que certains députés ont pratiquement donné le parrainage contre de l'argent. Donc, peut-être qu'il faut penser à un autre modèle, amener le candidat à obtenir des parrainages de la population. On peut demander, par exemple, que chaque candidat avant d'être candidat, il faut avoir mille signatures par région, ou bien 500 signatures par région, mais que ce soit des gens qui habitent dans les régions, dans les communes rurales, avec des preuves à la pure, et sortis de ce système de grands électeurs à travers des députés ou des conseillers élus. Pensez-vous que cela est possible ? Mais c'est possible, des pays le font et ça réussit très bien. Mais le Mali, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, déjà, il faut anticiper en trouvant un modèle qui va permettre que ce parrainage soit donné sur la base de 100 ou 1000 personnes par région. Alors, Dante, pensez-vous la même chose, avoir un autre modèle de parrainage ? Bon, moi, je pense que le parrainage est une réalité, mais je pense qu'il faut essayer de repenser même le système globalement. Ce n'est pas parce que nous allons vouloir un système dirigiste, mais moi, je crois qu'il est important de revoir même les textes ou les lois fondamentales de notre pays par rapport à la constitution des organisations politiques. Je dis qu'au Mali, je ne crois pas qu'on ait cinq bons projets de sociétés différents. Je ne crois pas. Donc, vraiment, qu'on encourage la création de grandes formations politiques, n'est-ce pas, basées sur des idéologies et des convictions précises, plutôt que de laisser les gens créer les partis comme ils veulent et comment ils veulent. Et ce que mon frère est en train de dire, quand on sait que des gens peuvent aller voter à 500 francs ou à 1000 francs, 2000 francs maximum, alors le parrainage par la population à la base est beaucoup plus facile que le parrainage avec les lois. Parce qu'avec les lois, ça se donne un million, n'est-ce pas ? Et avec le bas peuple, excuse-moi, où il s'agit, s'il s'agit de réunir 10 000 signatures, il s'agit de voir autant de 10 000 francs, ça fait 10 millions, je crois. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Donc, ce que tu donnes à un député, il s'agit de le donner à autant de personnes pour avoir le parrainage. Mais moi, je crois que le Mali a besoin aujourd'hui d'un courage politique. Et ce courage politique doit nous amener à afficher clairement la réduction, n'est-ce pas, des organisations politiques pour qu'on puisse fonder une vraie nation, fondée sur des contradictions complémentaires. Les contradictions complémentaires, c'est que des gens qui croient en des valeurs et d'autres qui ne croient pas en certaines valeurs, et le peuple va choisir parmi ces valeurs-là. Mais avec le multipartisme intégral tel que prôné par la révolution de mars 91, honnêtement, la chose politique ne donne pas envie d'être pratiquée par beaucoup de personnes. D'accord. Oui, Kone ? Oui. Bon, moi, je pense que c'est vrai, c'est un choix que le Mali a fait, c'est le multipartisme intégral. Et je pense que, bon, ça c'est un point de vue personnel, hein, et moi je pense que le nombre de partis politiques ne doit pas constituer un véritable handicap à la bonne évolution de la démocratie. La preuve, on a vu, il y a des partis qui se sont regroupés derrière des candidats. Les partis se sont regroupés. Ça aussi c'est permis. Parce qu'on a l'impression qu'un parti est créé, il faut obligatoirement qu'un parti ait un candidat à l'élection présidentielle. Un parti est créé pour concourir à l'exercice du pouvoir. Mais il y a des stratégies, des alliances qu'on peut développer pour participer à l'exercice du pouvoir. Donc c'est aussi intéressant parce qu'effectivement, quand on va se mettre à décider de limiter le nombre de partis politiques, ça risque vraiment de créer beaucoup plus de bruit que la libération totale. Quand des Maliens s'entendent, des Maliens veulent proposer quelque chose de nouveau au peuple malien, ils peuvent se mettre ensemble dans un regroupement et créer les partis politiques. Mais il faut que les partis politiques aient des capacités de proposition concrète par rapport au peuple. Mais en réalité, quand je vous dis de repenser la chose politique en diminuant le nombre de formations politiques, il ne s'agit pas de dire par un coup de plume, voilà, tel et tel parti sont dessous. Mais ces partis-là, les 80% sont dans des sacs. Ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège. Il n'y a pas de permanence. Les partis se résument à la seule personne qui les crée. Nous avons des partis traditionnellement créés qui sont connus de tous, n'est-ce pas, qui sont bien implantés. Maintenant, il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux qui montre effectivement est-ce que ces partis participent à l'action citoyenne ? Est-ce que ces partis contribuent à la formation des populations ? Mais les partis-là, on ne les voit qu'en période électorale. Et après, les élections sont terminées. Moi, je pense que c'est cette tricherie-là qu'il faut savoir arrêter. Arrêter comment ? Il faut qu'il y ait un vrai organe de contrôle de l'action politique, de la pratique politique. Qu'on sache qui est parti politique et qui n'est pas parti politique. Vous décidez de voir les partis au Mali, là, qui existent réellement. On n'a pas 20 partis politiques. Et 20 partis au Mali, moi, je pense que c'est acceptable. Mais la centaine de partis politiques, là, honnêtement, ce n'est pas admissible. Je profite de ça pour donner un exemple terre-à-terre. On a dit que derrière la majorité présidentielle, 63 ou 64 partis politiques, si on a même 65 partis politiques, et c'est ce qui représente 41%. Imaginez que dans un pays comme le nôtre, s'il y a 65 partis politiques structurés, et que chaque parti a au moins 10 000 militants, il faut multiplier ça par les 65 la caisse à d'homme. On se retrouvera avec un score qui serait supérieur au nombre obtenu par le président élu. Ça, je ne parle pas des associations. On a dit 65 partis politiques. Un parti sérieux a au moins 5 000 militants. Multipliez-moi 5 000 par 65, ça donne combien ? Et fait une comparaison entre ce nombre et le nombre de voix que le premier a obtenu. Donc ça veut dire que ces partis-là ne sont constitués que des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent que les seules personnes. Et c'est cette tricherie-là qu'il faut savoir arrêter. En contrôlant, en vérifiant, en mettant en place une haute autorité de contrôle des partis politiques. Ils n'aillent pas de limiter l'action des gens. Tu es parti politique, où est le siège ? Où est la comptabilité ? Qui sont dedans ? C'est cela qui doit être très clair. Si ce contrôle-là va savoir que les gens trichent. D'accord. Alors, les candidats ont au moins 48 heures pour déposer leur recours devant cette juridiction. À quoi peut-on s'attendre pour la suite, CDB ? La suite, je pense que ces recours-là sont déposés auprès de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui aura le dernier mot, si vous voulez, qui va recevoir ces requêtes-là. Et qui sera amenée à les examiner et à se prononcer dessus. Je pense que, bon, l'enjeu aussi, c'est... Je pense qu'il y a eu trop de débats autour même de la crédibilité, même de cette Cour constitutionnelle. Et moi, je tiens mes propos lors de la rencontre de 18 candidats, sinon 17 candidats qui ont tenu une conférence de presse pour dénoncer, si vous voulez, cette Cour constitutionnelle. Et ces candidats sont même prêts à recuser la Cour pour demander la composition d'une autre Cour qui va statuer sur les éventuelles requêtes qui seront déposées au niveau de cette Cour. Moi, je pense que le président Dante l'a rappelé. Cette élection, l'un des enjeux de cette élection, c'était l'enjeu sécuritaire. Mais au-delà de l'enjeu sécuritaire, c'est la neutralité des organes en charge même de cette élection en réalité. Je vais dire l'administration tout court. L'enjeu, c'était ça en réalité. Mais on a l'impression, pas moi, mais les candidats ont donné l'impression que l'administration avait choisi, avait pris fait et cause pour, en tout cas, un camp. Ils l'ont exprimé publiquement et en aparté, ils l'ont exprimé. Aujourd'hui, moi, je pense que l'administration doit mesurer tous les enjeux de cette élection et se mettre vraiment à la hauteur pour éviter vraiment à notre pays une éventuelle crise post-électorale. Vraiment, en évaluant, si vous voulez, les requêtes qui seront mises vraiment à leur table, au niveau de leur table, vraiment pour les juger de façon indépendante, vraiment, sans pression aucune. Vraiment, franchement, ça, ça pourrait épargner notre pays d'une éventuelle crise post-électorale. En tout cas, là-bas, l'air dans les camps de Manassa, d'Anneau et ses collègues. D'accord. Alors, pensez-vous qu'il y aura un changement de classement après ces requêtes-là ? Je ne crois pas foncièrement qu'il y aura un changement de classement après ces requêtes. C'est que je crois, je pense que la Cour va arrondir les angles. Ils vont peut-être annuler quelques voix qui posent problème chez chacun des candidats. Mais l'ordre établi qui est sorti de l'administration territoriale sera respecté. Bon, en même temps, c'est vrai que, comme il le disait, les gens posent le problème de la crédibilité de la Cour. Je pense que cette démarche n'était pas très bonne, parce que quand on n'a pas de preuves concrètes pour mettre en cause une institution de la République, il ne faut pas aller sur la base de l'élement aussi très faible par rapport à une institution qui est très importante dans l'organisation des élections. Et je pense que là, il y a eu un faux jeu, et ce jeu n'était pas vraiment sérieux et sincère. Oui, Sylvie, oui. Bon, je pense que quand mon frère Hassan dit que quand les gens n'ont pas la preuve vraiment de certaines allégations, moi, je pense que ça, peut-être, on peut analyser d'une autre manière. Il y a, si vous voulez, des rumeurs de corruption qui ont circulé sur les réseaux sociaux, que la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, auraient reçu d'un candidat 900 millions. Et cette information a été relayée par certains organes de presse. Moi, je pense que quand un organe de presse relève de telles informations... Mais pensez-vous que des rumeurs peuvent être considérées... Ce n'est pas les rumeurs, je dis que l'information a été reprise par des organes de presse dont les siennes sont connues. Mais attention, mais les organes de presse qui ont repris ces informations, je suis convaincu qu'ils n'ont pas de preuves concrètes pour étayer leurs informations. C'est sur la base des rumeurs, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux... Donc vous doutez de le professionnalisme de nos confrères, Hassan ? Non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. C'est sur la base des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux que certains confrères ont pris la responsabilité sur eux de relayer cette information dangereuse. Et la preuve, la Cour a été claire, la Cour a fait son communiqué, la Cour dit qu'ils n'ont pas reçu les 900 millions, s'il te plaît, et qu'il y aura des poursuites. Donc maintenant, moi, j'attends. Parce que tant qu'il n'y aura pas ces poursuites, la Cour ne pourra pas être blanchie. Il va falloir que la Cour poursuive, qu'on ait ce procès. Mais ceux qui ont les preuves vont nous apporter les preuves aussi. Il faut qu'on arrive à ce niveau, parce que quand il y a des trucs, des accusations très graves, il faut que les journalistes soient très prudents. Très prudents. Hassan ? Très prudents. On était à un moment très crucial. Il fallait être très prudent avec cette information. Oui, Dante ? Ce n'est pas sous la pluie qu'il faut étendre les avis au soleil, mais il a fallu cette sortie de certains candidats pour que la Cour réagisse. Elle n'avait pas besoin d'attendre la réaction des candidats-là pour agir. Mais, s'il vous plaît, c'est une institution de la République ? Des rumeurs circulent sur Facebook ? Non. Dès l'instant que c'est publié dans les journées, ça quitte les journées de la douleur. Mais, on suppose qu'ils ont dit que la Cour a réagi immédiatement, lorsque il y a eu le communiqué qui a été publié la veille, avant la conférence de presse. Avant la conférence de presse, la Cour a fait son communiqué que je n'ai pas vu. Avant la conférence de presse tenue par les 18... Moi, je n'ai pas vu. Non, j'ai vu quelqu'un qui me l'a dit, et c'est vrai. Mais, à l'instant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Soyez très prudents, on est dans une période où le pays a besoin plutôt de quiétude qu'on se permette de balancer une information aussi grave. Et moi, je souhaite aussi, je souhaite aussi, la Cour a fait son communiqué, mais le communiqué ne blanchit pas la Cour. Il va falloir que la Cour aille plus loin pour qu'on sache que la Cour n'a pas reçu les 900 millions. C'est important. C'est très important, c'est très important, il faut que la Cour aille plus loin. Moi, je te dis, si la Cour n'a pas fait de procès, comme ceux qui ont dit que la Cour a reçu 900 millions, moi, je confirme, c'est que la Cour a reçu les 900 millions. Il faut que la Cour consulterne fasse des procès pour se blanchir. Un simple communiqué ne suffit pas. La situation est trop grave que pour ça. Ça, c'est vrai. Oui, si de vous... La situation est trop grave. Je note que... Non, il faut qu'on soit plus tard, le journaliste n'a pas le droit d'écrire. Je le dis, il faut que la Cour consulterne fasse de procès. Non, 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 mais en réalité, que la Cour... C'est à la Cour de prendre ses raisons de décider s'il doit, la Cour est assez responsable, de savoir s'il doit intenter une action judiciaire contre un organe de presse. Oui ou non, ce n'est pas le droit d'un journaliste d'encourager une institution. Je suis, oui, si, oui. Oui ou non, est normalement de presse. Non, mon cher ami, à partir du moment où l'information qui a été donnée ou l'accusation qui a été faite est trop grave, en tout cas, il n'y a plus de place à la légèreté. Il n'y a plus de place à la légèreté. Mais ce qui a été dit est trop grave. Le jour où moi j'ai vu cette information, je ne sais pas si j'ai vu la même publication que vous, ce n'est pas au conditionnel, c'est affirmatif. Il faut que la Cour se blanchisse. N'est-ce pas ? Les déclarations sont affirmatives. Ce n'est pas au conditionnel, hein. Ça pousse problème. Le traditionnel, le conditionnel employé par les journalistes, là. Les déclarations étaient faites de façon affirmative. Donc je crois qu'honnêtement, même si ça s'est limité au domaine des réseaux sociaux et que ça n'avait pas été repris par des organes de presse, la Cour ne devait pas attendre la réaction des candidats pour faire sortir un communiqué. Justement, c'est ça, c'est ça le paradoxe. La Cour a lu avec nous tous l'article de presse. Mais il a fallu que ces candidats-là vraiment posent le temps et demandent un communiqué de démenti à la Cour pour que la Cour agisse dans ses sens. En réalité, ça, ça crée une certaine suspicion vraiment au sein de l'opinion en réalité. Donc vraiment, c'est à la Cour de prendre sa responsabilité ou c'est à la Cour de décider oui ou non si vraiment il doit poursuivre notre organe de presse. En absence d'un procès, le flou existe. Le flou existe en absence d'un procès. Deuxièmement, j'ai dit, il faut un procès clair et net. Il faut un procès clair et net. Au cours de ce procès, le journaliste ou le journaliste... Un procès contre un journal, ce n'est pas un problème. Pas un problème. Ah non, le journaliste n'a pas le droit de dire des bêtises. Il a dit que c'est un problème. Non, c'est pas un problème. Si le journaliste a ses preuves qui viennent, c'est preuves de 900 millions qui ont été donnés à la Cour. 12 août prochain, ce serait le deuxième tour. Quels seront les enjeux ? Bon, les enjeux d'abord, moi je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour une bonne organisation. Et la bonne organisation veut dire qu'il faut tirer tous les enseignements du premier tour, tout ce qui a été formulé par les uns et les autres comme étant insuffisances, y compris les observateurs internationaux, nationaux, les candidats, si on peut donner des assurances, que ces aspects-là peuvent être pris en compte. Premier aspect. Deuxième aspect, par rapport au défi sécuritaire, il faut qu'il y ait plus d'engagement de toutes ces forces internationales et autres qui sont là pour que vraiment l'élection puisse se tenir sur l'ensemble du territoire national et de façon sécurisée. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois tous ces dispositifs qui se trouvent chez nous et qu'encore des urnes soient enlevées. Donc, je pense que Barkhane, Minusma, 30 000 agents déployés sur le terrain, comme on l'a dit, avec 23 000 bureaux de vote, même si c'était une seule personne par bureau de vote, la sécurité aurait pu être installée. Je ne crois pas que ceux qui sont venus saccager les bureaux de vote soient venus avec des équipements lourds pour s'attaquer au bureau de vote. Donc, je crois que vraiment, il faut réunir l'ensemble des conditions pour faire en sorte que le scrutin puisse se dérouler d'abord sur l'ensemble du territoire national et de façon sécurisée, que les insuffisances constatées lors du premier tour soient corrigées et que ce soit vraiment une véritable fête pour qu'on nous évite des contestations inutiles. D'accord. Alors, qu'en est les enjeux du second tour ? Bon, les enjeux du second tour, comme le président Danté l'a dit, il va falloir travailler sur des enjeux sécuritaires pour que les élections soient suffisamment sécurisées. Il va falloir aussi travailler pour que rapidement, les cadres d'électeurs qui n'ont pas pu être distribués, que certains puissent rentrer en possession de leurs cadres d'électeurs en tant que citoyens maliens s'ils veulent participer au vote, qu'on réunisse les conditions pour qu'ils aient leurs cadres d'électeurs pour pouvoir participer au vote. Et en même temps, il faut aussi dire que, par rapport au lieu où les élections n'ont pas pu se tenir, et en Mbamara, on le dit, Non, non, c'est clair. Il était clair qu'au Mali, on ne pouvait pas tenir les élections sur toute l'étendue du territoire. Et il y a même une proportion de 10% qui avait été avancée. Il y avait 10%, soit de communes ou de bureaux, où on ne pouvait pas tenir les élections sur le territoire. Et ça, c'était connu de tous. L'aménagement à ce truc, le gouvernement là, même certains candidats doivent l'avoir. Bon, si vous savez tout ça, malgré tout ça, vous êtes allé aux élections. Si maintenant, il n'y a pas des élections dans 3,4% de bureaux, moi, je pense que la proportion est acceptable. Hassan, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense qu'il y a des règles de base. Et un consensus qui doit se... Il faut qu'il y ait au moins un consensus, que les gens aillent avec un compromis. C'est que dès le départ, nous sommes d'accord que l'élection ne peut pas se tenir sur tout l'étendue du territoire national. Mais que les règles du jeu soient clairement définies. Attention, dans ces localités, même si on peut même citer les communes, même les villages, là et là, on ne peut pas. Donc on va enlever. Et là, avec un bon fichier, si on arrive déjà à savoir qu'on va rénoncer à la participation d'une partie de la République à l'élection, parce que nous ne pouvons pas, et à l'impossible, nul n'est tenu, moi, je crois que les choses sont très claires. D'accord. C'est dangereux de le dire parce qu'ils ne peuvent pas d'emblée décider de le dire. Mais ce qui est sûr, moi, je suis convaincu que l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vraiment, cet arrêt, moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Je pense que cet arrêt va prendre en compte tous ces éléments et ils vont nous donner des explications juridiques. Ils vont être beaucoup plus précis que l'administration et les candidats. Parce que les candidats sont des concurrents, hein ? Voilà. Voilà, ils disent tout ce qu'ils veulent. Par rapport à l'enjeu, moi, je pense que ça va au-delà du seul securitaire, quoi. En réalité, tous les candidats, en acceptant d'aller à cette élection, savaient que nos autorités n'étaient pas capables d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire pour que ces élections-là se tiennent. Moi, je pense que l'un des enjeux, c'est toujours la neutralité de l'administration. Parce qu'au premier tour, on a eu l'impression, comme ici, il a été dit par un candidat, à l'administration, allez, battez-vous. Si je perds, c'est vous qui perdez vos potets ministériels, c'est vous qui perdez vos directions, c'est vous qui perdez vos postes. Mais moi, je garderai mon statut d'ancien président. En tout cas, c'est ce qu'on, à la limite, c'est ce que moi, j'ai quand même observé dans le comportement des uns et des autres, vraiment, de ceux qui sont en charge de l'organisation de cette élection. L'autre enjeu, vraiment, c'est les observateurs. Vraiment, la déferlante, après le premier tour qu'on voit autour, qu'on voit, la déferlante des observateurs qu'on voit autour, si vous voulez, d'un candidat. Chaque fois, on voit que ces observateurs la font, la déferlante, dans le domicile, dans le bureau d'un candidat. Ça, ça ne rassure pas. Et après, au sortir d'audience, c'est le même message. L'élection a été crédible. Tout le monde sait que l'élection n'a pas pu être organisée dans pas mal de bureaux de vote. Ça, on le sait. Nous savons que, vraiment, l'argent a circulé le jour de l'élection. Nous savons qu'il y a eu une horde. Il y a eu une horde. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que vous citez ? L'argent a circulé, mais où ? Mais partout. Moi, j'étais sur le terrain. Mais quand vous dites partout, il y a beau... Moi, j'étais sur le terrain, ma chère. Je n'oserais pas dire sur une radio tout de suite que telle personne a donné de l'argent à telle personne. Sinon, Hassan Koune va vraiment encourager la justice, vraiment, de me poursuivre ça. Non, 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 je ne vais pas oser dire ça. Tout le monde sait, tout le monde sait que, vraiment, cette élection, au cours de cette élection, l'argent a circulé. Il y a eu une horde de politiciens, vraiment, qui a décidé, qui a pris la lourde responsabilité, vraiment, d'inséminer l'achat de conscience à ciel ouvert, vraiment, dans les champs politiques maliens. Et c'est vraiment honté. Si ce n'était pas la situation actuelle du pays, on aurait même demandé vraiment l'annulation pure et simple des résultats issus de cette élection. Vu qu'il y a eu un premier tour, maintenant, il y aura un second tour. Mais bien entendu... Selon vous, quelles sont les chances des deux candidats ? La chance des deux candidats, je pense que tous les candidats partent à chance égale, en réalité. Imaginez, et c'est vrai, le président Ibrahim Bouquetat dévend son second, si vous voulez, son second, vraiment, d'un point assez large. Mais nous savons qu'il y a eu des précédents tout autour de nous. Donc, regardez, on a vu en Guinée, par exemple, le second, le second a été premier au premier tour. On a vu l'exemple au Sénégal également. Ouad a subi les deux cas. Ouad sous Diouf, il était deuxième, mais au sorti, il a été premier. Ouad, dans son propre régime, il était premier. Mais après, il a été battu par Makissal. Donc, vraiment, on part vraiment pour un deuxième tour très ouvert. Chacun vraiment part avec ses chances. Alors, Dante, pensez-vous qu'on part vers un deuxième tour très ouvert ? Moi, je crois que chaque élection a sa réalité. Nous avons dans nos pays des votants changeants. Des votants changeants. C'est-à-dire les gens qui votent, ils peuvent changer à tout moment. Et la machine et le dispositif qui a été mis en place par les uns et les autres pour engrager des voix, si ce dispositif ne fonctionne pas très bien, des surprises ne sont pas écartées. Parce qu'honnêtement, ce ne sont pas des militants qui ont voté. C'est l'engagement sur les terrains, les transports des électeurs. Tout le monde a vu ça quand même. Des électeurs transportés, nourris, payés, qui ont voté. Donc, si celui qui est chargé de la logistique et de l'organisation ne fait pas très bien le joube, s'il n'est pas très sincère avec son candidat, je pense que quelqu'un peut se tromper. Je suis entièrement d'accord avec Dante. Et en même temps, j'ai dit aussi que c'est vrai, ils ont pris l'exemple du Sénégal, l'exemple de la Guinée. C'est possible, le jeu a ouvert. Mais le Malien sent trop l'odeur du pouvoir souvent. Quand le Malien, dans sa tête, voit que le pouvoir a basculé d'un côté, il y a de fortes chances que le gros lot souvent glisse vers ce côté. Et c'est ce que Dante est en train de laisser entendre un peu. Parce que c'est des systèmes qu'ils mettent en place pour les élections. Ce ne sont pas des militants. Nombreux sont nos électeurs qui ne sont pas des militants. Ils ne se lèvent pas pour aller voter un candidat pour un projet de société ou un programme de société. Souvent, il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte. Malheureusement, c'est ces considérations qui vont être très déterminantes pour ce deuxième tour encore, malheureusement. Et c'est le camp qui sera mieux structuré, mieux organisé, dans ce que tu dénonçais tout de suite, qui aura beaucoup plus de chances sur le terrain. Et concernant ce qui concerne le taux de participation nationale, ce premier tour, il y a eu 42,6 %. Oui, mais il faut le dire clairement. Concernant le second tour, c'est l'abstention qui a gagné les élections, en réalité. Parce que quand on prend le taux de participation de 42,6 %, ça veut dire combien? Et le reste, il y a des Maliens qui n'ont pas voté. 8 millions d'électeurs, il y a seulement 3 millions et quelques qui se sont exprimés dans les urnes. Ça veut dire qu'il y a un gros nombre de Maliens qui n'ont pas voté. Surtout que cette année, les gens allaient retirer le cadre d'électeurs. Et le taux de retrait des cadres d'électeurs était très acceptable par rapport au taux de participation. Donc on a des problèmes à ce niveau. L'un d'être un spécialiste en statistique, mais moi je pense que ce taux de participation, comme le résultat, doit être pris avec beaucoup de précaution. Avec beaucoup de précaution parce que dès l'instant que les fichiers comportent des doublons, dès l'instant que des gens, le jour du vote, n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, en tout cas ça change beaucoup de choses. Parce que tant que le fichier n'est pas propre, tout chiffre de données est biaisé. Tout chiffre de données est biaisé. Est-ce que le taux aurait pu être plus faible ou plus élevé, mais en tout cas dans un contexte africain, si ce taux était un taux incontestable, réel, en tout cas 42% dans un contexte africain, pour des élections que nous avons connues, n'est pas un mauvais taux de participation. D'accord, alors nous allons boucler ce chapitre sur l'élection présidentielle. A présent nous allons parler de la fermeture de la radio Rénouveau FM. M. Sidibe est un membre du groupe Rénouveau. Qu'avez-vous à nous dire sur la question ? Oui, hier on a été surpris de recevoir, de nous rendre compte vraiment de la visite de nos locaux. Une armada de policiers vraiment venus fermer brutalement, j'ai dit brutalement parce qu'on n'avait pas été informés à l'avance, donc brutalement à la radio. Cela ne nous a pas surpris en réalité, parce qu'il y avait cette cabale qui existait, qui planait si vous voulez, dont nous avons été toujours victimes vraiment par rapport au système, je veux dire. Mais quelles ont été les raisons avancées ? Les raisons avancées, ils disent qu'une émission animée par un chroniqueur de chez nous, Razbach, incitait à la violence ou troublait l'ordre public. C'était pour que la décision était pour préserver l'ordre public et la tranquillité de la capitale. Donc peut-être qu'ils ont estimé que l'émission du mardi de Razbach enfrenait à la tranquillité ou bien même enfrenait à leur public. Donc ils ont jugé nécessaire vraiment de décider vraiment de la fermeture de la radio. Et voilà, donc on est là, on regarde. Alors connaît certains, certains pensent que cette décision est une restriction des libertés de la presse. Que pensez-vous de la situation ? Non, je suis entièrement d'accord sur la question. C'est une restriction de la liberté de la presse parce que c'est un instrument, un organe de presse qui a été fermé. Et là, sur la décision, je pense que le gouverneur du district a choisi la solution la plus facile. La solution la plus facile pour moi, pour le gouverneur, c'est fermer la radio. Sinon, il y a d'autres solutions, il y a d'autres dispositions qu'il pouvait plutôt utiliser par rapport à ce problème-là. Selon vous, quelles sont ces autres solutions et ces autres dispositions ? Mais si vous estimez qu'il y a un chroniqueur sur une radio qui tient des propos qui sont en mesure d'embraser le pays, il y a des voies légales pour attaquer ce chroniqueur-là par rapport à son émission. C'est pas fermer la radio. On peut porter plainte contre le chroniqueur et vous le régler. Les gens m'ont crié encore, atteint à la liberté de la presse. Mais l'organe de presse n'est pas touché. Mais là, c'est l'organe de presse qui a été fermé. C'est différent. Ça, c'est la solution la plus facile, fermer l'organe de presse. Mais on pouvait utiliser d'autres voies pour atteindre... Parce que c'est le chroniqueur qui est mis en cause. Si vous estimez que le chroniqueur est en dehors de la loi, amenez-le à respecter la loi et ça, c'est au niveau de la justice que ça se fait. D'accord. Quand j'ai dit qu'il y a eu cabal, je m'explique en réalité parce que je mesure toute la portée de ces mots en réalité. Parce qu'il y a eu cabal, quand vous regardez un peu la décision de fermeture, tu te rends compte que l'autorité qui a ordonné ça n'a même pas pris la precaution d'adresser l'ampliation de cette décision à la radio. Dans la décision, on parle de la radio Rénouveau TV. Moi, comme le président Dante est responsable des radios du Mali, je ne sais pas s'il y a une radio Rénouveau TV au Mali. Moi, quand même, moi, je n'en connais pas. Il y a également, on parle d'un chroniqueur, Youssouf Mohamed Batchouli. Là, nous, on ne le connaît pas. On connaît Mohamed Youssouf, Mohamed Youssouf Batchouli, mais pas ce qu'ils ont annoncé sur la décision. En réalité, quand on doit produire une telle décision, on doit prendre vraiment la précaution de s'assurer que vraiment la forme, au moins, ça a été respecté. Ça, ça n'a pas été. D'accord. Oui, Dante, est-ce que des démarches sont en cours pour la réouverture de la radio ? Naturellement, des démarches sont en cours. Maintenant, avant de parler de la réouverture de la radio, il faut parler d'abord de sa fermeture. Moi, je pense que vraiment, la manière dont les choses se sont passées, ça a été fait au mauvais moment. Au mauvais moment pour la bonne et simple raison qu'une émission qui est diffusée depuis plusieurs années et un avertissement écrit de l'autorité administrative n'a jamais été adressée, à ma connaissance, à la radio par rapport à l'émission. Nous, l'association fêtière, nous n'avons jamais été saisis pour nous demander d'intervenir auprès de telle ou telle structure pour parler par rapport à une émission. Et on sait que des émissions similaires se tiennent par-ci, par-là, même si les gens n'ont pas souvent la même audience, la même renommée. Mais je crois que quand l'administrateur prend une telle décision pour fermer la radio, j'ai eu la chance ou la malchance d'être dans l'enceinte de la radio au moment où les forces de sécurité venaient, parce que j'étais venu pour constater, ils m'ont trouvé sur place. Bon, honnêtement, dans le Mali de 2018, voir une rédaction envahir par les forces de sécurité, ce n'est pas bon pour les autorités, ce n'est pas bon pour la presse, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Et nous avons mis en place des mécanismes. La haute autorité de la communication est là. Elle fonctionne très bien. Elle fait son travail. Maintenant, quand le gouverneur décide, Manu Militari, de fermer une radio, honnêtement, j'étais très mal à l'aise. Les démarches, naturellement, nous allons mener des démarches administratives, parce qu'un mauvais arrangement vaut mieux toujours qu'un bon procès. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour que la radio puisse reprendre ses émissions, et cela dans le meilleur délai. Mais pour le moment, franchement, nous demandons non seulement à cette radio, mais à l'ensemble des radios du Mali de faire montre de retenue, n'est-ce pas ? Et nous sommes dans une société d'intervention. Il y a l'administration, il y a les hommes, il y a les lois, il y a les pratiques, il y a les faits. Donc faisons en sorte que chacun joue bal à terre, et que vraiment dans l'entente, dans la compréhension, qu'on puisse ouvrir la radio, et que chacun va à ses occupations, sans faire de cela un problème à part entière. Merci. En cette période électorale, personne n'a besoin de créer une tension inutile. Malheureusement, le temps de faire défaut. OK. Merci beaucoup, Doncté. Cela me fait à ce forum de la presse. Merci à nos invités, tous aux journalistes, bien sûr. Alors, Bandjouboudanté, président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali-Hurtel, à Saint-Kone de NotreNation.com, ou Marbe Sidibe du groupe Rénouveau. C'était une présentation de Fatma Tattogola, la mise en nom de Mamadi Keïta, la régie publique assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission du débat du Studio Tamani sur votre rédaction. Je ne bairie, hallowed moune. Je ne bairie, c'est qu'il faut pas. Le grand dialogue.